Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, c'est Aerostream et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir tout simplement les 12 prochaines voitures que nous allons pouvoir obtenir avec le nouveau DLC donc je vous propose tout simplement de vous montrer le prix que vous allez la payer ainsi que là où vous pourrez l'acheter puisque comme vous devez le savoir, toutes les voitures du nouveau DLC ne sont pas encore arrivées et tous les jeudis on aura des nouvelles voitures qui vont arriver je vous propose de suite de passer sur l'écran de mon PC où je vais pouvoir vous montrer justement ces nouvelles voitures qui vont arriver donc je vous dis à tout de suite donc on commence par la Benefactor SM722 qui est une voiture sportive c'est une voiture qui est vraiment très très sympa, enfin moi personnellement j'adore son look vous pourrez l'acheter au prix de 2.115.000$ sur le Legendary Motorsport donc c'est une voiture qui va coûter assez cher elle s'inspire d'une Mercedes-Benz SLR Starling Moss ce qui en fait comme une voiture qui va être très intéressante à acheter malgré son prix relativement élevé vous êtes blasé, excité, constipé voici 4 étapes à suivre pour vous sentir mieux en quelques instants achetez la SM722, le nouveau bolide à cockpit ouvert de chez Benefactor démarrez le moteur, placez votre pied sur la pédale de droite frémissez, l'étape 5 va vous étonner que ce soit pour celle-ci ou les autres voitures n'hésitez pas justement à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que votre avis est toujours intéressant je vous propose de suite du coup de passer à la seconde voiture et nous avons la BF Weevil Custom qui va nous être proposée au prix de 980.000$ donc c'est tout simplement une transformation bénise de la BF Weevil elle s'inspire d'une Volkswagen Beetle Rat Rod les années 70 étaient une époque extrême rappelez-vous les pattes Def et les Mini Shorts l'écologie et le Napalm l'esprit Peace and Love et les Hot Rod BF Weevil avec des motifs de flammes et des pics soltois personnalisation maintenant possible chez Benef Original Motor Work bien sûr comme je vous l'ai dit c'est une voiture qui arrivera un peu plus tard enfin du moins cette personnalisation et elle coûtera 980.000$ on passe de suite à la voiture suivante qui est la D-Class Drogur donc ça a l'air d'être une sorte de gros buggy cette voiture va coûter 1.870.000$ en tarif normal et 1.402.500$ en tarif spécial et vous allez pouvoir l'acheter sur le Sousserne San Andreas Superauto pour obtenir ce prix spécial il faudra tout simplement compléter 10 courses à Cayo Perico puisque comme vous devez le savoir nous allons avoir par la suite des courses qui vont arriver à Cayo Perico la voiture s'inspire d'un concept de tout terrain de Chevrolet de 2021 et franchement j'ai quand même hâte de voir ce que ce véhicule va valoir si vous êtes du bon côté du capot c'est un rêve à l'état pur si vous êtes du mauvais côté c'est un véritable cauchemar plaqué titane découvrez la Drogur une légende sanguinaire qui fait des merveilles en tout terrain sortie des entrailles les plus profondes des classes la Drogur pourra vous emmener jusqu'en enfer sans égratignure ou jusqu'au Clukin Bell le plus proche c'est un peu pareil on passe au véhicule suivant et là on va trouver une voiture qui est vraiment très très cool c'est la D-Class Vigero ZX qui va nous coûter 1 947 000 $ c'est une grosse cylindrée que vous allez pouvoir acheter au Sousserne San Andreas Superauto elle s'inspire d'une Chevrolet Camaro de 6ème génération et je pense que c'est une voiture qui va plaire à pas mal de monde du moins les muscle cars généralement ne laissent pas indifférent vous voulez assez de puissance pour faire pleurer les armoires à glace du club de gym et les égaux surdimensionnés des altérophiles oubliez la testostérone Bull Shark pour les meilleures performances essayez la Vigero ZX et profitez d'une remise en forme rapide qui ne provoquera aucun effet secondaire notable on passe au véhicule suivant et là nous arrivons sur un véhicule qui est quand même un peu plus simple niveau look c'est la Dinka Konjo SJ une voiture qui va être disponible au prix de 1.370.000 dollars en tarif normal et 1.027.500 dollars en tarif spécial c'est une coupée donc slash tuning que vous allez pouvoir vous acheter au Sousserne San Andreas Superauto elle s'inspire d'une Honda Civic de 5ème génération je pense que les fans de voitures japonaises vont aimer cette voiture pour obtenir le prix spécial il va se débloquer aléatoirement tous les 5 niveaux de réputation au salon auto de LS alors ça c'est quelque chose qui est quand même assez marrant puisque malgré le fait que ce soit un autre DLC on va nous permettre de débloquer des nouveaux tarifs spéciaux grâce à la réputation du salon auto DLS comme c'était justement le cas avec les véhicules de ce DLC pour les non initiés c'est une simple voiture compacte du début des années 2000 pour les autres la Konjo SJ est un billet retour vers une époque plus simple où on sirotait des canettes de sprunk sur le parking du supermarché où on admirait les néons des copains tripotait les ailerons des uns et des autres où on se la pétait sans vergogne et appelait papa quand on tombait en panne sur le chemin de la maison donc voilà c'est une voiture qui à mon avis va plaire à pas mal de monde malgré tout on passe au véhicule suivant et là nous avons un véhicule qui est plutôt un véhicule assez rétro enfin du moins c'est un véhicule carré assez ancien et c'est la Dinka Postlude une voiture que vous allez pouvoir obtenir au prix de 1.310.000 dollars en tarif normal et 982.500 dollars en tarif spécial c'est une coupée que vous allez pouvoir vous acheter sur le Sousserne Saint-Andréa Super Auto elle s'inspire d'une Honda Prélude de première génération et pour obtenir le prix spécial et bien il va se débloquer aléatoirement tous les 5 niveaux de réputation du salon auto de LS comme la voiture précédente conçue à la grande époque du design automobile de la bulle économique japonaise la Postlude aurait pu connaître le succès si elle ne s'était pas fait éclipser par les éleguis et autres concurrents au prix plus abordable mais pour les connaisseurs il s'agissait d'une injustice qui serait un jour corrigée dans les ateliers de tuning et salon auto de Saint-Andréa un petit groupe d'artisans et de visionnaires se retrouvent toujours mû par leur amour commun des esthétiques anguleuses et des vitres de toit faites-vous entendre vous êtes des dizaines dans ce cas toujours pareil je pense que ça va être une voiture qui va vraiment plaire aux passionnés de véhicules japonais puisque les Préludes sont juste des voitures qui sont comment dire mythiques pour la marque Honda on passe au véhicule suivant et là on arrive sur la petite Grotti Briozo 300 large qui va nous coûter 585 000 dollars donc c'est une voiture compacte et bien sûr c'est la transformation de chez Bénis qui est disponible elle s'inspire d'une Fiat 500 mais ça vous deviez déjà le savoir petite voiture quand même très très sympa et avec la customisation Bénis elle devrait être quand même encore plus originale pourquoi conduisez-vous une Briozo pour faire rire, pour attendre rire ou pour paraître plus grand oui Bénis vous connait par coeur et il est de votre côté vous pourrez attirer pile l'attention que vous désirez avec la Grotti Briozo 300 large personnalisation possible chez Bénis Original Motor Work je vous dirais que vivement que cette voiture arrive parce que c'est une voiture que je trouve très très marrante on continue avec une voiture que je trouve vraiment très très stylée donc c'est l'Impont Winner ZZ8 une voiture que vous allez pouvoir obtenir au prix de 1 320 000 dollars c'est une grosse cylindrée que vous allez pouvoir obtenir au sous-cerne San Andreas Super Auto elle s'inspire d'une Pontiac Firebird de 4ème génération une voiture vraiment très très stylée à mon goût le bug de l'an 2000 vous a épargné le terrorisme ne vous a pas fait peur et la crise économique ne vous a pas fait trembler les années 2000 ne nous ont rien apporté d'autre que des déceptions mais pour ceux qui s'en souviennent elles nous ont quand même offert la superbe ZZ8 la meilleure sportive dans la famille des ruineurs une voiture vraiment très très stylée que j'ai hâte d'essayer et surtout d'acheter on passe de suite au véhicule suivant et ça va être une autre voiture très très stylée l'OBI 10F une voiture qui va vous coûter 1 675 000 dollars donc c'est une sportive que vous allez pouvoir vous procurer au légendaire Motorsport ainsi que chez Beniz Original Motor Work elle s'inspire d'une Audi R8 de seconde génération et c'est une voiture qui est vraiment très très jolie puisque bien sûr c'est l'Audi R8 et je crois que c'est une des voitures de ce nouveau DLC qui est très très attendue c'est une histoire qui se répète souvent à Los Santos l'OBI 8F Drafter a été votre première voiture la 9F votre première conduite en état d'ivresse vous avez connu votre première fois à l'arrière de la 9F Cabrio puis la 10F est arrivée et ça a été le grand amour c'était elle que vous attendiez la perfection c'est alors que Benny a débarqué en disant la perfection ce n'est qu'un début et vous savez quoi il a absolument raison personnalisation possible chez Benny's Original Motor Work donc cette voiture je pense sera celle du DLC qui aura le plus de succès parce qu'on ne l'arrête pas de me demander si on peut l'obtenir rapidement ou pas et je pense que ce n'est pas pour rien puisqu'elle est très très attendue on passe à la suite et nous arrivons à l'OBI 10F large une voiture qui va vous coûter 575 000 dollars donc là attention c'est tout simplement parce que c'est la transformation Benny's de la voiture qu'on a vue juste avant elle s'inspire bien sûr d'une Audi R8 de seconde génération comme la première et ça va vous permettre d'avoir quand même un truc très très musclé enfin une voiture vraiment au look très agressif les prises d'air la distribution en titane l'énorme moteur atmosphérique oui c'est clairement pensé pour vous exciter et soyons honnêtes ça fonctionne personnalisation possible chez Benny's Original Motor Work c'est une voiture qui je pense quand on l'achètera faudra absolument justement aller chez Benny pour lui faire cette customisation qui est vraiment très très stylée on passe à la suite avec l'Ubermach Rinhardt une voiture qui va vous coûter 1 598 000 dollars en tarif normal puisque de toute façon il n'y a pas de tarif spécial c'est une berline que vous allez pouvoir obtenir sur le Soussernes Solandria Super Auto et cette voiture s'inspire tout simplement d'une BMW série 5 G31 et ça va être aussi une voiture assez stylée et sûrement assez appréciée dans le jeu vous êtes bien trop classe pour conduire un SUV une berline autant se faire tatouer pratique et économique sur les parties génitales non vous ce sont les performances que vous voulez vous êtes cadre sup vous êtes 4 dans votre famille et pas un jour ne passe sans que vous regrettiez amèrement vous êtes déjà propriétaire d'une Rinhardt c'est juste que vous ne le savez pas encore je pense que cette voiture va être appréciée parce que généralement les BMW sont quand même plutôt appréciées par les joueurs et à mon avis celle-ci devrait plaire à beaucoup de monde on va terminer avec l'Ubermacht Sentinelle Classique large une voiture qui va vous coûter 700 000 dollars cette voiture s'inspire tout simplement de la BMW M3 E30 vous pourrez l'obtenir grâce à la transformation que vous allez pouvoir faire chez Beniz pour l'obtenir il suffira de se rendre chez Beniz pour faire la transformation de l'Ubermacht Sentinelle Classique et vous pourrez obtenir cette voiture très très sympathique la Sentinelle Classique représentait déjà la toile vierge faite pour le rallye que les passionnés de tuning s'arrachaient pour exprimer leur créativité comment faire mieux seul Beniz le sait tout ce que nous pouvons dire c'est que le résultat vous paraîtra à la fois évident et totalement ahurissant personnalisation possible chez Beniz Original Motor Work et voilà donc c'était la dernière voiture que j'avais à vous présenter je vous ai présenté les 12 prochaines voitures donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous pensez de ces voitures je trouve quand même que les voitures sont assez intéressantes et franchement j'espère justement toutes les acheter et voilà j'ai terminé de vous présenter tous les nouveaux véhicules qui vont être disponibles avec ce nouveau DLC et qu'on va pouvoir obtenir tous les jeudis pendant plusieurs semaines j'espère que cette vidéo dans tous les cas vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur Jeter Online salut tout le monde c'est parti Sous-titrage ST' 501